Musique Salut à tous les gens c'est Anakin J'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing Bah comme d'habitude en fait Pour la suite de mon futur PC Et franchement on arrive bientôt à la fin Donc les gens on commence la vidéo unboxing Let's go c'est parti Ok donc cette fois ci je suis avec mon couteau Parce que dans la dernière vidéo J'ai galéré comme un gros gros point Je sais pas si on voit grand chose à l'image là haut Donc comme d'habitude je le répète pour ceux qui arrivent sur la chaîne Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager Donc je vous donnerai les spécifications à la fin de la vidéo pour cette alimentation Donc voilà à quoi ressemble l'alimentation Donc c'est une alimentation ATX en 550 watts Chez Marks Gaming et elle est non modulaire Pour les gens qui savent pas ce que c'est que le mot modulaire Qui est très probable parce que je pense que c'est pas le désir à tout le monde l'ardeur C'est en gros quand les câbles sont détachés de votre alimentation Et c'est à vous de les brancher en fonction de votre config En gros si t'as un câble dont tu n'as pas besoin Bah tu le branches pas et comme ça tu l'as pas dans ton pc Et les non modulaires c'est entre autres quand les câbles sont en viré Il est directement attaché à l'alimentation Et en gros si t'as un câble qui te sert pas Et bah il reste dans ton pc et tu l'as dans le cul Et il va rester tout seul là comme ça pour douiller dans ton pc comme un bolot Et donc si vous êtes des personnes qui a un minimum de 2 de cuillé dans votre cerveau Vous aurez remarqué que c'est une alimentation non modulaire Donc à l'intérieur vous allez déjà retrouver le câble d'alimentation Et ensuite vous allez directement retrouver la grosse alimentation Avec ces fils directement attachés dessus parce que bah c'est du bon modulaire je t'ai déjà dit Dans le sachet les 4 petites vis et avec ces 4 vis vous allez pouvoir brancher l'alimentation au boîtier J'ai pas envie de trouver s'il te plaît Ok bon en vrai j'enlève le film plastique mais faut pas faire Ah c'est trop satisfaisant ça écoutez Ah la satisfaction Ici vous allez pouvoir retrouver le porte pour pouvoir brancher bah en gros cette prise Donc voilà ça ça match ensemble Et ici vous avez un bouton et si vous êtes pas con encore une fois Vous l'aurez remarqué que c'est pour l'allumer A l'arrière de l'aliment vous allez pouvoir retrouver un ventilateur de 12 cm Et ici vous allez pouvoir retrouver toutes les specs, les voltages et tout Et sans vous mentir que j'y comprends que dalle Un moment va falloir que j'apprenne quand même Donc maintenant je vais vous présenter les prises de l'aliment Alors il y a peut-être des prises que je connais pas ou que j'ai oublié de tête comme ça Mais s'il vous plaît évitez de me chier à la gueule dans les commentaires Ça me ferait quand même plaisir Oui bon ça va je m'excuse Bon les câbles déjà on retrouve ce câble là Qui sert en gros à alimenter la carte mère Donc c'est un 20 pin plus 4 pin Et en gros c'est à dire que si ta carte mère n'a que 20 pin Et bah tu peux enlever, là par exemple j'ai envie les 2 pins Mais par exemple si votre carte mère elle a en effet 24 pins Et bah vous le remettez et puis voilà vous avez une prise 24 pins Ici vous avez une prise 8 pins C'est une prise 4 plus 4 pins Donc c'est à dire que cette prise elle est censée alimenter le processeur Et en gros si votre carte mère a besoin que de 4 pins Encore une fois vous le retirez et ensuite bah vous laissez de côté l'autre Vous en mettez un sur deux Ici là on a trois prises SATA Donc les prises SATA c'est pour en gros alimenter les SSD Ça tombe bien parce qu'il y en a un jusque là Dedans vous allez retrouver également deux prises PATA Vous allez également retrouver deux prises comme celle-ci C'est des prises Molex C'est en gros pour pouvoir régler le RGB Par exemple sur mon moitié on a du RGB Et par exemple sur les ventilateurs il y aura beaucoup, beaucoup de RGB Donc voilà c'était tout pour cette anime Bah encore une fois il n'y a pas grand chose à présenter Si ce n'est les cams qui m'ont pris quand même pas mal de temps J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu Voilà si c'est 4 n'hésitez pas à vous abonner Voilà pour que j'ai plus de vues Que je devienne riche et célèbre Et gagner de la putain de moula Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Salut